Bonjour, je m'appelle Emmanuel Serafini, je suis directeur du centre de développement chorégraphique Les Hivernales à Avignon et un peu contrairement aux inconnus je compte bien faire ça toute ma vie. En fait moi j'ai une double vie, j'ai commencé à être sur les plateaux comme enfant artiste. J'ai chanté, j'ai fait de la chorale de l'âge de 8 ans jusqu'à la mue, à peu près 14 ans, 15 ans et j'ai eu une existence extraordinaire puisque je faisais partie de ce qu'on appelait les petits chanteurs A et donc j'ai chanté sur les plateaux de Jacques Chancel au Grand Échiquier, à l'Opéra, au Palais des Sports, j'ai fait l'ouverture du Châtelet avec Yves Robert et donc j'ai fait des tournées en France, en Europe, j'ai chanté à Saint-Pierre-de-Rome devant Jean-Paul II, j'ai reçu la communion des mains propres de Jean-Paul II, j'ai vécu un attentat à Rome à l'époque d'un militaire alors que j'étais petit chanteur habité en culot de cour bleu marine et en fait après dans mes études j'ai été orienté, je ne faisais pas partie des élèves brillants en mathématiques et en sciences donc dans le lycée où j'étais c'était très mal vu, moi j'étais bon en français, j'étais bon en musique, j'étais bon voilà dans dessin ça ne servait strictement à rien pour les professeurs de ces écoles-là, donc du coup j'ai été orienté en fin de troisième dans ce qu'on appelait à l'époque en lycée technique pour faire un brevet d'enseignement professionnel, ce qui correspond maintenant je crois au bac pro et je suis tombé dans un lycée professionnel d'application où j'ai rencontré un professeur de français qui s'appelait Danielle Fouache qui est très connue parce qu'elle a monté un dispositif qui s'appelle 10 mois d'école et d'opéra, c'est une femme absolument engagée dans la possibilité de ressortir des limbes dans lesquelles vous colle le système éducatif par la pratique de l'art et donc elle avait monté un atelier théâtre et j'en avais entendu parler par ma mère qui travaillait dans l'éducation nationale et était intendante de ce lycée d'application j'avais déjà vu un ou deux petits princes qu'elle avait monté avec les élèves et elle m'a dit d'accord si tu veux on va faire du théâtre donc pendant deux ans j'ai fait le comédien, donc j'ai joué le bossu dans les poissons rouges de Jean Hanouille et surtout le rôle phare, le rôle titre, le rôle du professeur dans la leçon de Ionesco et alors c'est un travail qui a eu beaucoup de retentissement puisque Danielle Fouache avait beaucoup d'ambition pour ses projets et elle a loué le théâtre de l'épicerie juste derrière Beaubourg à l'époque et on était en concurrence avec le théâtre de la Huchette qui a les droits d'exploitation de la cantatrice chauve et de la leçon Ionesco l'a écrit pour la troupe et les a vendus à la troupe donc ça n'est pas les héritiers de Ionesco qui sont propriétaires des droits donc on avait Marie-France Ionesco, la fille de Jeanne Ionesco au premier rang et la famille du théâtre de la Huchette qui était à la porte en disant quel scandale elle a dit non mais on va laisser jouer, c'était un théâtre amateur donc on n'était pas à la recette, on ne faisait rien et donc j'ai joué pendant plusieurs jours, au début ça devait durer 15 jours et en fait on a duré un mois, c'était plein tout le temps et alors le gag c'est que du coup pour jouer le rôle du prof, j'avais même pas 20 ans j'avais même 18 ans, quelque chose comme ça, 17 ans et demi je crois on m'avait teint les cheveux, donc j'avais des séances de teinture pour avoir les cheveux poivre et sel pour avoir l'air d'un prof, j'étais grimé pendant toute la durée de la cantatrice chauve on me maquillait et j'étais fin prêt à la fin de la cantatrice chauve donc il y a une pièce qui dure quand même un certain temps et je jouais le rôle du prof, voilà et donc j'ai passé mon bac français les cheveux poivre et sel, donc je suis rentré dans la classe la prof m'a dit qu'est-ce qui vous arrive ? j'ai dit ben voilà je suis en train de jouer au théâtre en ce moment etc donc ça m'avait fait un petit background sympathique avec la prof de français j'ai mis un petit 16 mais j'espère que ça a aidé d'avoir les cheveux poivre et sel que ça l'a un petit peu attendri mais j'étais bon en français et à l'oral aussi et puis en fait à la fin de mon bac G2 enfin après plus exactement cette période au lycée professionnel j'ai été réorienté dans le cycle long donc j'ai réintégré une première qu'on appelait de réadaptation et puis j'ai passé mon bac G2 et puis à la fin du bac, une fois qu'on l'a en l'occurrence avec mention donc pour un type qui comme avait dit la prof de maths de 3ème à ma mère qui s'était effondré en larmes votre fils il n'est même pas capable d'avoir son CAP de boulanger pâtissier j'ai eu mon bac G2 avec mention donc j'étais pas peu fier de moi et j'espère mes parents aussi mais du coup qu'est-ce que je fais avec un bac ? alors mon père m'a dit courtier en assurance ma mère m'a dit t'es bon endroit, pourquoi pas du droit et par contre à la fin de la brochure au lycée il y avait les métiers du spectacle alors du coup j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'être administrateur de compagnie ou de théâtre dans le spectacle vivant ou privé ou public j'ai dit à ma mère j'aimerais bien faire ça et ma mère qui était de l'éducation nationale m'a dit mais oui bonne idée, enfin va t'inscrire à Assas quand même un peu avant mais il faut que tu passes un concours et effectivement c'était un concours de 600 candidats pour un numerus clausus de 14 personnes au premier tour puis de 7 personnes qui étaient admissibles à la fameuse École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre plus connue à l'époque sous École de la rue Blanche puisqu'elle se situait à la rue Blanche maintenant elle est à Lyon et donc sur les 600 candidats je me souviendrai toujours c'était dans un lycée enfin dans une école d'architecture l'architecture de Paris et ils avaient organisé le concours à cet endroit donc on n'était pas sur des tables normales on était sur des tables comme ça d'architectes alors quand on mettait notre calculette elle tombait, enfin nos stylos c'était assez gaguesque et c'est marrant parce que l'ancien directeur des affaires culturelles de Provence à la Côte d'Azur François Broua est maintenant le directeur de cette école donc je lui ai fait un petit clin d'œil en lui disant que c'est là où mon destin s'est scellé puisque j'ai été pris dans les 14 et une fois qu'on a eu ce concours initial il a fallu faire un stage et je l'ai fait à la Maison des Arts de Créteil qui était dirigée à l'époque par Jean Morloch et dans laquelle il y avait effectivement notre ami Maggie Marin qui était en résidence à l'époque et donc j'ai passé 4 jours avec les équipes pour voir si c'était bien le métier que je voulais faire et donc j'ai été admis au second tour et là c'est ouvert à un champ extraordinaire puisque l'ENSAT c'est la seule école publique en France pour former à tous les métiers du spectacle L'école de la rue Blanche ça m'a permis de rencontrer tout un réseau de professionnels parce que ma famille n'était pas du tout du milieu du spectacle on ne connaissait personne mon père n'était pas réalisateur ma mère n'était pas costumière et cette école c'est ça c'est-à-dire que ça permet de rencontrer tout un tas de gens aussi bien des comédiens comme Olivier Pie qui est rentré à la rue Blanche la même année que moi que des techniciens sons, des techniciens lumières des costumiers, des décorateurs tous les corps de métier étaient présents des machinistes étaient extraordinaires et on avait évidemment un cursus scolaire classique avec français, anglais, histoire de l'art, histoire de la critique et puis on devait animer des ateliers des comédiens qui chaque trimestre présentaient une sortie de travail en cours avec un metteur en scène comme Stuart Seid comme Brigitte Jacques etc donc ça a été une école extrêmement formatrice et le début d'un réseau et moi très vite en fait j'ai été repéré par mes professeurs pour accompagner Brigitte Jacques qui à l'époque venait de faire un spectacle qui s'appelait Elvire Jouvet 40 qui étaient les cours de Louis Jouvet au conservatoire en 1940 et ça a été mon premier travail en compagnie ensuite et en même temps j'ai travaillé pour Guy Rétoré comme attaché de presse au théâtre de l'Est parisien qui venait juste de basculer Guy Rétoré compagnie alors qu'il avait fondé, créé le théâtre de l'Est parisien qui était théâtre national donc c'est au moment où Georges Lavelli prend la direction de la Colline et où Guy Rétoré reste au théâtre de l'Est parisien j'ai pas beaucoup aimé cette expérience d'attaché de presse même si j'ai beaucoup aimé les artistes que j'ai rencontrés et donc du coup je me suis trouvé à travailler plutôt en compagnie indépendante Pourquoi j'ai pas aimé être attaché de presse ? C'est parce qu'être attaché de presse ça dépend beaucoup du produit qu'on a à vendre et moi au théâtre de l'Est parisien par rapport à d'autres théâtres et d'autres attachés de presse j'avais pas de vedette, j'avais pas de moment moteur et puis ça dépendait aussi et ça dépend beaucoup du contexte c'est vrai qu'on peut dire sans lui faire injure que c'était la période descendante de la notoriété de Guy Rétoré donc il était pas aussi bankable comme on dirait maintenant qu'il l'eût été moi je me souviens des Brecht qui montaient au TEP c'était the place to be tout le monde allait voir ses spectacles Guy était très 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 demandé et là je suis arrivé dans une période où c'était pas... puis j'aimais pas la relation qu'on était je suis assez franc et assez sincère avec les gens donc il y avait une espèce de faux semblant je me souviens d'une séquence où Yves Brouzy avait invité Henri Vire-le-Jeux qui était au théâtre de l'Est parisien pour le fauteuil à bascule de Briseville et je voyais Dominique Darzac qui était la chef du service culture de TF1 à l'époque entourée d'une cohorte d'âmes qui lui disaient oh tu es belle ma chérie magnifique ce pantalon qui était un jean banal etc moi je supporte pas faire ça c'est pas du tout ma nature et donc très vite je me suis senti un peu en porte à faux avec ça puis je crois que j'aimais bien accompagner les artistes mais pas comme ça et du coup la carrière d'administrateur qui s'ouvrait à moi ça m'a tout à fait convenu en fait bizarrement ça ressemble plus à un travail de producteur délégué dans le cinéma que le comptable de service moi j'ai vraiment envisagé mon métier comme ça et donc très vite j'ai travaillé pour une compagnie mais Brigitte Jacques ça m'a beaucoup occupé puisque après elle a monté un Corneille au Théâtre National de Chaillot elle a monté un Bernanos au Théâtre de la Ville elle a monté un Claudel au Théâtre de l'Atelier tout ça en espace de trois ans on n'a pas chômé donc j'avais du travail pour m'occuper mais à l'époque on essayait de nous salarier à plein temps mais très vite on s'est aperçu que les économies et les budgets c'était pas formidable donc du coup au début les producteurs, les administrateurs dans le spectacle vivant ne pouvaient pas prétendre à être indemnisés par les ascétiques c'est en 1992 que la situation des ascétiques étant meilleure que les syndicats à l'UNEDIC ont demandé à ce qu'on ouvre le champ des professions éligibles et là évidemment les administrateurs de production ou de projets ont pu être intermittents donc il y a eu un basculement de gens qui comme moi étaient plutôt dans des CDD et qui dans ce cas-là allaient au régime général ont pu aller au régime de l'intermittence donc je suis devenu un intermittent et j'ai fait ça pendant 18 ans c'est-à-dire que j'ai oscillé entre des périodes en CDD avec des périodes où j'étais sans emploi mais en activité puisque mon travail c'était d'aller chercher les financements pour les prochains projets donc en fait ce qui n'est pas rémunéré en particulier dans le spectacle vivant c'est toute la période de préparation et de recherche c'est le travail non visible d'une certaine manière que ce dispositif d'indemnisation nous permet de garantir c'est-à-dire que pour pouvoir le faire normalement si j'avais eu un CDI il m'aurait fallu un budget qui m'aurait couvert complètement cette période de recherche, de financement de convaincre les partenaires théâtraux de le faire, etc. et donc moi j'ai commencé à être indemnisé vers 92-93 et en fait j'ai arrêté, j'ai fini ma carrière dans l'intermittence en 2003 puisque j'ai été repéré par le directeur de la scène nationale d'Annecy qui m'a proposé d'être son adjoint donc début 2004 je pars à Annecy pour être co-directeur et c'est mon premier CDI dans l'institution culturelle être intermittent c'est pas facile du tout parce qu'il faut calculer toujours ses heures donc j'avais comme chaque intermittent magnifique tableur XL quand ça existait parce qu'il y a un moment donné où ça n'existait pas les ordinateurs moi j'appartiens à une génération où on a découvert les ordinateurs, les tableurs, tout ça mais on faisait ça à la main et donc il fallait calculer son coût pour avoir assez de cachets pour avoir une ouverture de droit et puis il y avait une période où on ne touchait pas les cachets parce que le dossier était bloqué, il avait été perdu il manquait une pièce donc on restait un mois, deux mois, trois mois sans avoir d'indemnité donc heureusement mes parents étaient derrière pour payer les loyers, les charges, etc. donc c'est pas du tout une situation confortable sur le plan des moyens économiques c'est juste une situation psychologiquement moins inconfortable que de ne pas avoir de travail du tout et de ne pas être soutenu dans la période où en réalité on travaille de façon cachée aux autres mais active sur la place publique parce que c'est pas du travail dissimulé c'est du travail de mise en route c'est-à-dire que les subventions qui sont affectées au projet elles le sont au premier jour des répétitions mais tout ce qui se passe avant de répéter c'est énormément de travail pour les artistes apprendre son texte préparer la mise en scène revoir le décor préparer les costumes valider les maquettes, etc. parce que quand on va commencer à répéter il faut que tout soit à peu près calé pour que la pièce soit présentée le jour J de la première et moi j'ai vécu ça jusqu'en fin 2003 et donc pendant la crise de l'intermittent c'est vrai que ça m'a fait réfléchir la première grève à Avignon je me suis dit bon quand même là ça sent un peu le roussi je suis pas sûr que par exemple les métiers non artistiques soient toujours dans le champ d'application de la convention inédite donc j'ai accepté la proposition d'aller à Annecy et puis du coup j'ai eu l'information que le poste de secrétaire national du syndéa qui est le syndicat des directeurs de théâtre et de compagnies subventionnées qui est à l'origine de la convention collective du secteur du spectacle vivant subventionné se libérait j'ai posé ma candidature et j'ai été pris et donc c'est là qu'a commencé ma carrière dans la politique ma carrière de syndicaliste puisque je suis arrivé à la fin de la grande crise de l'intermittence en 2003 et au début de toute la reconstitution à la demande de Renaud de Dieu de Vabre et de Gérard Larcher de tout le contexte de cadre légal de la convention collective pour clarifier, remise à plat c'est un peu le mot à la mode cette année des conventions collectives des rapports de l'emploi des professions éligibles etc donc pendant trois ans j'ai fait partie du comité de suivi de l'Assemblée Nationale j'ai siégé au Conseil National des Professions du Spectacle j'ai accompagné toutes les négociations officielles officieuses avec la coordination les syndicats de salariés en l'occurrence les quatre centrales puisque c'était la CGT, FO, la CFDT, la CFTC pas Sud et pas les autres petites organisations syndicales donc voilà un petit peu le travail que j'ai fait alors en fait j'ai pris la direction à plein temps et salariée par le syndiac en septembre 2004 on s'en souviendra en pleine renégociation des conventions collectives en plein questionnement sur qui a le droit à l'intermittence qui n'a pas le droit pourquoi, comment, parce que alors il y a une chose que j'ai apprise en politique en tout cas c'est quand un ministre dit à la fin de l'année 2004 je veux que les conventions collectives soient toutes signées c'est le meilleur moyen que ça dure des années donc quand je suis parti du syndiac en 2007 pour prendre le poste de directeur du service culture éducation jeunesse et sport à l'assemblée des départements de France la maison des présidents des conseils généraux et des personnels de départements elles n'étaient toujours pas signées donc c'est vous dire si on a tardé à signer ces conventions collectives et à recadrer donc on a discuté article par article j'ai envie de même dire sous article par sous article chacune des termes de la convention collective et comme il avait décidé de clarifier tout le secteur c'était aussi valable pour l'audiovisuel le cinéma le théâtre privé le théâtre subventionné le cirque etc c'était un travail colossal énorme qu'a mené auprès de nous Jean-Denis Combrexel qui est maintenant un des triumvirats mis en place par Manuel Valls donc je l'ai bien connu il a beaucoup travaillé dans mon bureau à essayer de coordonner les positions des employeurs sur la convention collective en tant que directeur du travail du ministère du travail et de l'emploi le travail n'est pas fini mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais été tout à fait achevé sur l'intermittence moi j'ai participé à la demande de Jean-Pierre Vincent à la première concertation sur l'intermittence de 1992 puisque ça a commencé un peu à déconner comme on dirait vulgairement à ce moment là et Jean-Pierre Vincent avait besoin de gens qui pratiquaient l'intermittence au quotidien autour de lui parce que lui il était directeur à l'époque de Nanterre puis de la comédie française donc il avait une approche un peu voilà donc moi ce sujet de l'intermittence je le connais presque depuis que j'ai commencé à travailler dans le secteur et en 2003 bien sûr que non il n'a pas été du tout réglé puisque ce que voulaient les coordinations et les professionnels c'était à la fois un système plus juste et plus vertueux c'est à dire un système qui vienne en secours de ceux qui avaient le moins de cachets et les moins forts or tout le dispositif de 2003 et de 2014 c'est de n'aller que dans le sens de ceux qui ont le plus de cachets avec un plus haut taux de cachets et donc c'est un peu injuste à leurs yeux et je les soutiens dans cette analyse c'est que par exemple un danseur c'est rare qu'il ait 16 euros de l'heure qui lui permet d'avoir un décrochage de différé dans le versement de son indemnité donc lui ça va le mettre en extrême difficulté par rapport au niveau de sa rémunération globale donc j'ai envie de dire que les revendications pour un système plus vertueux plus juste plus équilibré sont sur la table elles sont connues des pouvoirs publics elles sont connues du ministère elles sont connues des parlementaires elles ont été adoptées par la commission donc parlementaire du suivi de l'application des directives de l'intermittence au parlement au sénat à l'assemblée nationale je me souviens très bien que la commission du sénat Jacques Vallade a fait une déclaration au sénat en disant c'est absolument ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut s'y prendre mais on a l'impression que le MEDEF ne lit pas la presse en vérité donc moi j'ai quitté l'assemblée des départements de France où ça avait l'air de s'être apaisé sur l'intermittence mais où il y a eu vraiment des questions sur les politiques publiques en direction de la culture c'était toute la période des entretiens de Valois où la question de l'intermittence aurait dû être traitée c'est-à-dire un statut pour l'intermittence un statut pour les artistes plus exactement la possibilité pour eux de ne pas avoir honte de dire qu'ils font danseurs chanteurs comédiens comme métier donc je suis parti un peu exsangue après deux ans d'entretiens de Valois qui se sont conclus un peu en eau de boudin voilà assez vite par Frédéric Mitterrand qui a dit bon voilà ça suffit on s'est beaucoup réunis il faut faire un point de conclusion et les conclusions n'étaient pas très satisfaisantes et en vérité n'ont pas réglé beaucoup de problèmes liés à la structuration du secteur du spectacle vivant et j'ai posé ma candidature pour être directeur d'un grand festival de danse que sont les hivernales et du centre de développement chorégraphique qui l'organise et figurez-vous que j'ai été désigné à l'unanimité et que depuis six ans enfin depuis cinq ans exactement parce que je suis arrivé ici en septembre 2009 j'ai un truc avec le septembre je dirige le CDC d'Avignon principalement on a de la chance le ministère de la culture a pour une fois été inspiré il a mis sur notre sigle ce qu'on doit faire on est un centre donc on est au milieu d'une ville pour faire du développement de l'art chorégraphique et ça c'est passionnant parce qu'on arrive avec un festival qui a une notoriété internationale qui dure depuis 30 ans je crois que c'est le plus enfin maintenant 37 puisqu'on a fêté on va fêter la 37e édition l'année prochaine donc dans cette ville pendant 37 ans sans discontinuer il y a eu un festival consacré à la danse contemporaine soutenu par les pouvoirs publics et surtout il ne faut pas l'oublier le public qui est vraiment le moteur de ce projet tout à fait participatif mon travail de directeur d'un centre de développement chorégraphique c'est de m'intéresser à la danse et comme ça m'intéresse du coup c'est formidable de s'intéresser à toutes les danses c'est à dire de ne pas être sectaire dans mon approche de ne pas dire la danse classique c'est moins bien que la danse contemporaine ou de dire que la danse contemporaine c'est mieux que le hip-hop moi j'essaye de faire vraiment un travail d'être la maison des danses de permettre à tous les langages de s'exprimer ça peut aller aux danses populaires comme le flamenco comme le tango comme les danses de salon ça m'intéresse je trouve que les gens qui se lancent dans la pratique d'un art où le corps est mis en jeu à ce point voilà ça me passionne je les soutiens par mon activité et ils savent qu'au CDC la presse locale a dit le centre de développement chorégraphique c'est la plateforme culturelle de la plaque tournante de la culture à Avignon je suis d'accord s'intéresser à la danse c'est effectivement aller voir beaucoup de danse moi je vois entre 100-150 spectacles par an je reçois 10 haussiers par semaine j'ai 4 à 5 rendez-vous par semaine avec des artistes chorégraphiques de tous niveaux qui sont d'ici qui sont d'ailleurs j'en rencontre beaucoup dans mes déplacements je suis sollicité en tant que directeur de ce CDC au niveau international j'ai été accueilli à la Biennale de Venise il y a 15 jours je pars au Brésil dans 3 semaines c'est un endroit de visibilité parce que sur le marché la notoriété des hivernales ajoutée à la position estivale d'Avignon fait qu'on est extrêmement convoité aussi bien pour l'hiver que pour l'été travailler moi je ne fume pas je ne bois pas de café je suis plutôt théiste j'ai une hygiène de vie assez simple c'est que j'essaye d'être à 9h du matin au bureau mon travail ça consiste à écluser la tonne de mails qu'on reçoit le matin à peu près de 9 à 10 disons de 9h à 9h30 il n'y a vraiment personne au bureau les gens arrivent plutôt vers 9h30 au CDC et dès 10h le téléphone commence à sonner les sollicitations arrivent on me demande mon avis sur un texte sur un dossier sur un projet etc. donc à partir de 10h jusqu'à 18h à peu près je n'ai pas de travail effectif pour moi de directeur mais j'ai un travail pour ma structure j'ai un travail qui me permet d'être en contact avec mes collaborateurs on est 7 personnes au centre de développement chorégraphique on a une relation on fait un travail sur les relations avec le public un secrétariat général extrêmement actif et puis on a un théâtre à faire tourner donc on a la climatisation qui tombe en panne on est en train de la changer actuellement on a une panne d'électricité on n'a plus de livebox on n'a plus de billetterie on a etc. donc on fait un travail de quotidien de théâtre parce que nous on a la chance d'avoir un lieu donc on s'occupe de ce lieu et à partir de 18h jusqu'à peu près 20h où je vais quitter le bureau là je suis plus sur un travail j'allais dire pour moi directeur donc je réponds aux mails qu'on m'a envoyé dans la journée je vais essayer de regarder les programmations de mes collègues pour voir où est-ce que je peux aller parce qu'il y a un travail qui m'intéresse un artiste que je suis ou quelqu'un qu'on m'a signalé comme étant intéressant que je pourrais aller voir j'essaye de regarder dans mon planning qui se passe surtout le week-end j'essaye de rester toute la semaine à Avignon et je pars le vendredi soir vers 16h à Paris pour être au premier spectacle de 19h30-20h à Paris et puis je reste tout le week-end je rentre le dimanche soir plutôt vers l'avant-dernier train vers 19h30 je quitte Paris et j'ai passé mon week-end soit en rendez-vous dans l'après-midi avec des artistes soit en repérage avec des spectacles soit pour me cultiver en exposition pour aller faire le pour joindre les deux bouts du projet parce que je pense que la danse c'est quand même l'art qui permet de multiplier tous les champs artistiques aussi bien la musique la scénographie les lumières les arts plastiques le cinéma la vidéo il faut être un petit peu au courant de tout ce qui se fait parce qu'on va avoir ça à un moment donné dans les projets ça va immerger dans les projets des artistes qui se fait qui se fait Sous-titrage ST' 501